... Il est 13h à l'écoute des programmes d'Alger Chien 3. Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue à vous dans Débat politique. Votre émission politique hebdomadaire est à l'heure de la célébration de la fête de l'indépendance. Le 5 juillet, une indépendance, vous le savez, arrachée par tout un peuple au prix de lourds sacrifices du sang de millions de shohada. Des sacrifices qui soulignent l'importance de la préservation de ce lègue, la poursuite de la mobilisation pour l'édification d'une Algérie forte. Beaucoup de chemins déjà parcourus, des réformes engagées et des résultats déjà tangibles. Invité de ce numéro, le professeur en droit public Ahmed Darbissa, le spécialiste des questions sécuritaires Abdelkader Soufi et l'économiste Boubkel Selami parmi nous dans le studio. On ira également lors de cette émission en France à Lyon précisément pour retrouver Nassar Khabat, le secrétaire général du MOUDAF, le mouvement des Algériens en France. Débat politique à la réalisation Emine Seguetti. L'émission politique tous les samedis de 13h à 14h. Bonjour à tous, l'Algérie est indépendante depuis à présent 62 ans. Elle célèbre à travers, depuis déjà quelques jours, à travers l'ensemble du pays, des cérémonies et activités. Cette date historique marquée par des messages, des propos depuis déjà quelques jours, des propos notamment ceux du chef de l'État, le président de la République, dans un message à la nation à l'occasion, a évoqué l'Algérie qui avance aujourd'hui résolument sans jamais perdre de vue dans tous ses choix, décisions, positions et projets, ce que la révolution de novembre a déjà tracé. D'abord, je m'adresse à vous, monsieur Ahmed Dernissa, professeur en droit public. Bonjour. Bonjour, mes félicitations pour le peuple algérien à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance, de la fête de l'indépendance. Oui, l'indépendance de l'Algérie. Le président de la République, dans son message, on le disait un instant, a évoqué ses objectifs, cette référence de novembre, qu'en est-il justement sur le terrain ? Comment en peut-on décliner cette référence à travers ces déclarations, les propos, mais aussi les engagements pris ? Oui, bien sûr. L'Algérie a acquis un statut presque révolutionnaire permanent à travers la déclaration du 1er novembre qui est en cours de concrétisation par vagues successives, par des engagements, surtout les engagements du président de la République qui a axé ses engagements sur la réalisation légale du 1er novembre et ses engagements essentiels pour un État d'abord souverain, social, démocratique et surtout qui est au service du peuple pour justement marquer la rupture d'un type d'État libéral au profit d'une caste dominante. Et donc l'Algérie, il est toujours dans cet élan révolutionnaire qui se réalise, qui se concrétise chaque fois avec des engagements forts, forts, surtout les engagements du président de la République, qui a mis surtout sur la référence au 1er novembre et cette fois-ci on a constitutionnalisé même la déclaration du 1er novembre qui fait partie intégrante de la constitution, ce qui est une grande avancée dans le constitutionnalisme et dans la construction d'un État national, souverain, social, et démocratique. Et tout ça dans un élan qui ne s'estompe pas, même s'il y a parfois des déviations, mais on retrouvera toujours l'énergie pour reprendre le flambeau, pour les constriger avec des réalisations concrètes. Justement, M. Dernissa, avant d'évoquer cette distribution, cette grande opération d'un quart de million de logements distribués dont le coup d'envoi a été donné d'ailleurs par le président de la République, aujourd'hui l'Algérie de 2024 est différente de celle du passé, une nouvelle Algérie qui a réussi justement à redonner confiance aux citoyens pour un avenir meilleur, raviver l'espoir, renforcer surtout cette cohésion nationale. Oui, justement, cette cohésion nationale et sociale et historique, reprendre confiance. L'ambition nationale, on retrouve nos forces, surtout patriotiques, sur le plan politique, avec des instruments politiques. Il y a des acquis sociaux réels, ce n'est pas du discours, ça ne relève pas du discours, ça relève d'un rupture avec une déviation qu'on a assistée vers une décennie presque. Mais on est en face de rupture. D'où le terme redonner confiance, justement, et donc renforcer. Non, ce qui a manqué, c'est le lien sacré entre le peuple et l'État et on est en train de revenir à des liens forts qui étaient toujours le ciment d'unité qui est en fait la condition de la puissance, de la souveraineté, et une condition simicronome pour réaliser des acquis réels. Et l'Algérie est toujours dans une conception réelle des réalisations en termes politiques, pas en termes d'équipement, mais surtout le lien sacré, ce lien, ce peuple uni en fait, qui est solidaire et qui est toujours là pour sacrifier, pour donner à l'Algérie. Mais surtout, le retour de la confiance est primordial et le président a mis l'accent sur ça. C'est que l'État doit être, comme il a été défini dans l'acte de novembre, un État national, social, démocratique, et avec toutes ces dimensions qui cimentent l'Algérie, qui a créé l'Algérie révolutionnaire. Et on est dans l'Algérie nouvelle, justement, pour le retour, ou source, ou source du novembre, qui sont en fait le socle idéologique, le socle politique, le socle historique qui nous unit, qui donne à l'Algérie cette dimension nationale, patriotique, démocratique, humaniste. Tout à fait, M. Dernissa. Vous restez avec nous. On se dirige à présent vers Abd al-Qadr Soufi, le professeur spécialiste des questions sécuritaires. M. Abd al-Qadr Soufi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre en cette, justement, célébration du 5 juillet. M. Dernissa a évoqué à l'instant ces facteurs qui ont ravivé cette confiance, resserré les rangs, cette cohésion nationale. Aujourd'hui, l'Algérie est beaucoup plus stable, elle est sûre, c'est un vecteur même de paix pour ses voisins. Absolument. Disons qu'aujourd'hui, 62 ans après le retour à la vie internationale, après avoir récupéré son autonomie, son indépendance, et donc 62 ans de dur laveur, l'Algérie est passée par plusieurs phases, des fois positives, des fois négatives, mais c'est la reconstruction d'un État fort et moderne, d'un État de droit, un État pivot aujourd'hui, qui aspire à jouer un rôle beaucoup plus important sur la scène internationale. Nous l'avons vu ces deux dernières années, mais aussi un État qui non seulement redonne cette vie paisible aux citoyens algériens, mais qui vit pour donner à l'être humain en général, à travers le monde, une vie décente, une dignité et un droit à s'autodéterminer, un droit à vivre au même titre que ceux qui ont construit le monde tel qu'il est aujourd'hui, car ce monde-là a été fait en l'absence des trois quarts du monde, et c'est parce que pour cela que l'Algérie, qui a vécu le mal en sa chair, le mal en citoyen, durant plus d'un siècle et trente ans, a compris que cela ne pourrait passer que par un travail, des fois, qui n'est pas compris par tous, mais surtout un travail qui redonne un peu de crédit et de justice sur cette scène internationale dans la région. Jean Chet, deux défis et menaces, bien évidemment, relevé à chaque fois, d'ailleurs, au plus haut niveau de l'État, on parle de défis, relever justement cette cohésion, ce renforcement, cette confiance, vise justement à relever ces défis et à y faire face d'une façon, j'allais dire, construite, souveraine. Je vous accorde donc ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est en ébullition, en transition, et l'insécurité est un peu partout, ça touche l'aspect sécuritaire dans sa globalité, donc les menaces multiformes, d'abord terroristes, crimes organisés, les menaces de l'environnement qui est touchée de plein fouet, et la pauvreté qui a touché aussi les guéguerres ou les guerres intestines dues justement à ces facteurs dont je viens d'énumérer, mais aussi aux facteurs exogènes qui ont quelque part aggrave les situations. Nous avons vu que l'Algérie, voilà, donc a joué un rôle, et le joue toujours pour permettre aux voisins, aux républiques voisines par exemple, de revenir en état de stabilité, et cela n'est pas facile, n'est pas aisé. C'est-à-dire que c'est un vecteur de stabilité, de sécurité, de paix, à travers ses principes et agissements justement ? Justement, l'Algérie a connu, justement, s'est retrouvée toute seule dans une situation de tourmente et un tourbillon sans pain depuis les années 90, et elle a su remonter là-bas, elle a su trouver la bonne formule pour redonner, pour ressouder le front intérieur et pour construire communément l'État. C'est ce qu'elle propose justement. Je peux donner un exemple car, par exemple, certains pays africains voisins qui avaient deux solutions. La solution hard, ça veut dire venir à bout du terrorisme par la force, ou venir à bout de toute la situation sécuritaire par la sagesse et la reconstruction commune. On a vu que tous les outils qui ont été utilisés de façon rare, telles que les opérations Barhan, Serval, G5, Plus 1, Sahel, Tastakouba, toutes ces actions ont échoué. Car le véritable levier qui permet de revenir à une stabilité et à la paix, c'est l'approche politique qu'apprenait l'Algérie. Malheureusement pour certains, je crois qu'ils n'ont pas encore compris, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par exercice de pression, certains recourent encore à la force alors qu'ils ont cette possibilité de réunir leur force ensemble pour trouver la bonne formule d'Algérie. Elle est à l'écoute et elle demande toujours d'elle-même, des fois c'est au détriment de l'intérêt personnel de l'État algérien, puisque construire l'avenir, c'est regarder au loin, essayer de faire une perspective à changer l'avenir. Vous me tendez justement à la perche, M. Abdelka de la Soufie, je reviens à M. Adrissa. Justement, on parlait tout à l'heure de cette confiance, de se raffermir, ça passe également par la jeunesse. L'intérêt accordé à la jeunesse au plus haut niveau de l'État a contribué justement à cet état de fait de l'implication des projets à leur avantage, une allocation chômage, ne serait-ce que pour ceux qui ont terminé leurs études et qui n'ont pas débouché sur le monde du travail à présent. L'Algérie a beaucoup fait ces dernières années. Oui, justement, l'Algérie a une démographie agréable. La jeunesse constitue quand même un pourcentage important. Et le défi qu'appellent le défi démographique en Algérie, justement, instrumentaliser au profit de la nation. Et on a donné à la jeunesse, politiquement, économiquement, sur le plan du service public, la priorité pour qu'il fasse, pour qu'il devienne la force motrice, la force gagnée en dynamique, surtout pour valoriser ce potentiel humain, potentiel en termes de compétences humaines, scientifiques, économiques, d'innovation, toute cette dynamique. D'ailleurs, l'innovation, vous parliez des start-up, c'est une des priorités de l'État. Le président de la République l'a souligné à plusieurs reprises. Des initiatives sont lancées, des opérations, des soutiens, de l'aide financière, de l'accompagnement, tout est fait dans ce sens. Oui, il y a un plan de la jeunesse. Il y a un plan initié par le président de la République. Et le Conseil supérieur de la jeunesse, il est là pour l'évaluer, pour nous rendre compte, dans un rapport annuel adressé au président de la République, il y a un plan très, très ambitieux, qui presque intègre toutes les dimensions et les mesures en faveur des jeunes. Et surtout pas en termes éclatés, mais c'est une politique intégrée dans ses dimensions, dans ses instruments, dans ses objectifs, pour l'intégrer, l'intégrer dans un processus global, social, économique, de renouveau économique, politique, social, et cette force de la jeunesse qui est un peu, disons, canalisée, encadrée par un plan, déjà, et un instrument qui est le Conseil supérieur de la jeunesse en interaction avec tous les secteurs pour justement donner du concret avec des plans, avec des plans sectoriels, avec des plans ambitieux qui vont être une source de croissance économique, de l'énergie de la jeunesse, des start-up, l'innovation, toute cette énergie extraordinaire. On a, dans un processus historique, six ans d'occasion pour faire rentrer cette jeunesse qui était à la marge, qui était haraga, qui était déprimée, versé dans la... Elle a repris confiance en elle, et pour agir, et pour elle, et au profit du pays, bien évidemment. Justement, justement, et la jeunesse, justement, elle est au cœur, elle est appelée à être mobilisée davantage. Tout à fait. Et on a amorcé un processus, on a amorcé, mais ça va venir, le plan, elle est très ambitieux, l'énergie, elle est là-bas, et pour la canalisée, peut-être plus, l'évalier, donc, on est en train de vivre un moment historique d'amorçage des dernières années. Surtout cette dynamique de la jeunesse qui va imprimer grandement sur la compréhension politique, économique, sociale, technologique, et ça va donner à l'Algérie quelques points de croissance. Vous faites bien de parler de croissance, M. Dernissa, je vous interromps, parce que parmi nous, dans le studio, on l'annonçait tout à l'heure, l'économiste Bobou Kalsalami. Bobou Kalsalami, bonjour. Bonjour. Vous parliez de ces moteurs, on parlait à l'instant de ce moteur de croissance qu'est la jeunesse, à travers ces entreprises d'innovation, à travers ces start-up, à travers sa force qui peut aider l'économie à faire émerger le pays, le faire sortir, bien évidemment, à travers le monde. le mettre au devant de la scène internationale en tant que puissance économique. Absolument. Bonjour, bonne fête à vous, aux auditeurs de la Chine Travail, à tous les Algériens. Donc, la croissance, elle est basée essentiellement sur l'être humain, et surtout sur les jeunes. Les jeunes qui ont trouvé actuellement sur le plan économique et création d'entreprises plusieurs cadres. On parle des start-up, on parle d'auto-entrepreneurs, qui est un cadre aussi, qui a capté, va capter dans l'avenir, beaucoup de jeunes qui travaillent dans un cadre irrégulier, si on puisse dire, parce qu'il n'y avait pas un cadre pour ces jeunes qui ont des capacités, mais qui ne trouvent pas un cadre pour exercer légalement leur activité. Donc, il y a aussi la micro-entreprise. Donc, il y a plusieurs formes et formules de création d'entreprises, et on sait tous que l'entreprise, c'est le levier principal de la croissance. La croissance, c'est l'ensemble des activités. D'ailleurs, les indicateurs sont au vert. Absolument, absolument. Tous les indicateurs sont au vert, et chaque année, on réalise des objectifs plus importants. Donc, chaque année, les institutions internationales donnent des chiffres positifs, contrairement à la période qui précédait l'année 2020-2021. Actuellement, c'est une réalité. Ils ont constaté que... D'ailleurs, récemment, la Banque mondiale a reclacé l'Algérie. Absolument, absolument. Du fait de ses indicateurs, des faits de ses performances économiques. Absolument, sachant que cet indicateur, il est calculé sur la base des PIB, de l'ensemble des revenus, du solde entre les exportations et l'importation. Donc, c'est des éléments macroéconomiques très importants. Si l'Algérie a passé de la troisième catégorie à la deuxième catégorie, espérons que dans quelques années, l'Algérie sera dans la première catégorie, surtout si on arrive à capter le marché parallèle, qui est un élément important pour le calcul du PIB. Si on arrive à faire des réformes importantes, aussi sur le point fiscal, parce que nous avons besoin de ressources fiscales pour financer ce décollage économique. On a besoin aussi de capter et de changer un peu notre politique par rapport aux transferts sociaux. On y a 4 000 milliards. C'est très important. Justement, c'est un point très important. L'Algérie, un État social, dans son soutien, à retenir que ces dernières années, il y a eu énormément de soutien aux catégories sociales les plus vulnérables, en l'instauration de l'allocation chômage, les revalorisations salariales, celle des pensions de retraite. C'est-à-dire que les éléments sont là. C'est vrai que c'est coûteux du point de vue budgétaire, mais la doctrine de l'État est un État social. En même temps, cela aide le pouvoir d'achat de toutes ces catégories. Absolument. Toutes les dispositions qui ont été prises par les autorités publiques ont donné un redémarrage de la vie économique et sociale. On a donné les moyens de l'Algérien pour dépenser, et ça crée une demande. La demande, elle crée la production. Donc tout ça, il est lié. Actuellement, on a touché presque à tous les points. On a touché des éléments qui concernent tous les Algériens, les jeunes, les chameurs, les Algériens qui n'ont pas de revenus, ceux qui ont un revenu inférieur ou faible. Donc tout ça a créé cette dynamique. L'investissement, l'investissement, on a changé la législation, la réglementation, les résultats sont là. Il y a beaucoup de demandes d'investissement. Cet investissement qui va créer des valeurs ajoutées du PIB, cet investissement qui va créer des postes d'emploi, cet investissement qui va créer des matières et des produits-services à exporter pour avoir... Une véritable valeur ajoutée à l'économie. Absolument. Tout ça a créé une dynamique. Je crois qu'on a mis le train sur les rails et il reste à travailler plus parce qu'on ne doit pas dire qu'on est arrivé parce qu'à chaque fois, il faut réaliser des résultats plus positifs. On attend beaucoup d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui attendent encore quelques garanties pour que c'est la réalité. L'Algérie, quand elle parle de changement du climat d'investissement, ce n'est pas un discours. C'est une réalité. Nous avons une plateforme, nous avons une démocratie une démocratie de l'investissement et du diminu devenue démocratique. C'est une chose très importante qui a été réclamée. Tant pour les nationaux que pour les étrangers. Ah oui, bien sûr, surtout les étrangers. Bon, c'est vrai. On a vu d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu la signature d'un accord avec le groupe italien BF, une compagnie, pour se lancer dans la céréaliculture, dans les légumes secs, dans la transformation, ce, dans le Grand Sud Algérien. Le Grand Sud Algérien, on en parle beaucoup, justement, en matière d'investissement économique. Le plus important dans tout ça, c'est par rapport aux pays concernés. Quand on parle de l'Italie, quand on parle du Qatar, ça donne un élément ou un signal très fort. La deuxième des choses, c'est l'importance des projets. C'est des projets importants. On parle de 3,5 milliards de dollars pour la production de lait et de la viande rouge. On n'investit pas dans un pays soit-il ami pour ne pas gagner. C'est-à-dire que le climat est là, les garanties d'investissement sont là. On ne peut pas investir notre argent dans un pays où on n'a pas de garanties, on n'a pas des éléments fiables, des éléments sûrs, que le climat est favorable. Les Qataris avec 3 milliards 500, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Algérie. C'est parce qu'il y a un intérêt commun. Il y a le gagnant-gagnant. Il y a des résultats. Le troisième élément, c'est par rapport au produit. On parle de lait. C'est un produit où l'Algérie dépense beaucoup en devise. On importe. On ne peut pas continuer à importer notre lait. On ne peut pas aussi continuer à importer nos céréales. C'est très important. C'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la sécurité numérique. Tout ça, je pense qu'on a touché tous les points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis le train sur les rails. Il reste à consolider nos efforts pour avancer chaque année, réaliser chaque année des résultats plus importants et plus positifs. Justement, je reviens vers vous, M. Ahmed Dakhnissa. Professeur, que peut-on retenir ? Quelle lecture faire justement en lecture politique de ces avancées au plan économique que vous suivez à l'instant, M. Salami ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait on gagne en crédibilité. Ce qu'il faut signaler d'abord, c'est cette volonté politique. On a presque toujours les mêmes instruments, mais il manquait de crédibilité, parce qu'il manquait de la volonté des acteurs. On a un président qui est là pour crédibiliser. Ce qui a manqué toujours, c'est cette mobilisation, cette conscience politique. On a été détourné de notre trajectoire historique. L'Algérie révolutionnaire avec tous les acquis qui a vu une décalte presque de corruption et de détournement de la richesse nationale et de la conscience nationale. Et donc, on revient en fait de loin. Et donc, tout ce que je peux retourner dans de ce qu'a dit mon ami Erdogan, c'est cette volonté réelle, cette concrétisation, le retour des investissements et surtout des types stratégiques donne un signal fort pour tous les acteurs mondiaux en termes d'hydrocarbure. Les Américains sont là, Chevron, ExxonMobil, donc l'Algérie revient sur la scène mondiale même en termes de partenaires fiables puisque vous avez écouté les déclarations, les différentes déclarations justement des responsables, notamment européens puisqu'on exporte également vers l'Europe. On va exporter également de l'électricité. Des projets sont déjà lancés. Cette fiabilité, cette assurance apportée par l'Algérie est un message non seulement économique mais un message politique également. Oui, bien sûr. Voilà un acteur politique mûr, un acteur économique sage qui donne des garanties sur le plan politique, économique, qui a de l'ambition, qui a de la stratégie, qui a de la crédibilité surtout. C'est surtout la crédibilité qui revient. C'est des gens, on a un pouvoir national, patriotique, qui est en phase avec les aspirations du peuple algérien. On reprend le chemin et cette fois-ci avec cette Algérie qui est émergente comme acteur stratégique sur le plan politique, diplomatique, sécuritaire, économique. Cette fois-ci surtout cette dimension économique qui crédibilise, viabilise les autres choix. C'est-à-dire qu'il faut être comme disait le président fort sur le plan militaire et surtout sur le plan économique. Vous me tendez la perche M. Dernissa pour évoquer la question avec M. Soufi. M. Soufi il parlait à l'instant de cette force d'ailleurs réitérée à plusieurs reprises par le président de la République qui soutient la modernisation de l'armée nationale populaire héritière de la Hélène. Cette modernisation, ce renforcement de ses capacités, l'utilisation des nouvelles technologies, tout ça va dans ce sens qu'on forte cette politique ? Oui, absolument. D'ailleurs, en parlant de l'institution militaire, nous parlons d'une autre institution parmi l'ensemble des institutions, mais c'est celle qui a un rôle peut-être un peu spécial et le plus important. En dehors de ce rôle de garant, de sécurité du territoire national et de garant du pays, l'armée s'est modernisée, donc elle s'est adaptée aux menaces, à l'ensemble de menaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Algérie, mais surtout s'est adaptée aux nouvelles démarches et à la nouvelle vision de l'Algérie, à savoir rentrer dans la vie économique et économique. Justement, M. Soufi, M. Selami ne nous dira pas le contraire. La diplomatie, au-delà de son rôle qu'elle joue actuellement dans les forats internationales, c'est-à-dire au Conseil de sécurité notamment, au niveau de l'Union africaine, son rôle dans la région, un rôle pivot, elle doit la diplomatie algérienne aujourd'hui, elle est appelée d'ailleurs, y compris par le président de la République, à jouer son rôle de diplomatie économique, une diplomatie économique pour aider cette stratégie à l'exportation activée, promouvoir le Made in Algeria dans le monde, davantage de partenariats avec l'étranger, on en parlait tout à l'heure. Justement, la diplomatie économique algérienne doit commercialiser l'image de l'Algérie, elle doit donner l'image positive, elle doit inciter l'autre à venir en Algérie, c'est notre point fort par rapport à la diversification de nos relations, à travers aussi le captage des investisseurs étrangers, donc qui va donner cette image, cette bonne image de l'Algérie aux partenaires, aux investisseurs étrangers, je crois que c'est la diplomatie économique, je crois. Dernièrement, il y a un mouvement très important, il y a des rencontres, il y a des réunions, il y a les déplacements du monsieur le président de la République qui a joué un rôle très important. Chaque visite, il y a une partie très importante qui dépasse, peut-être la moitié de sa visite, c'est pour l'économie, c'est pour des forums. A chaque fois, il organise des forums avec les investisseurs étrangers et les investisseurs qui sont partenaires. D'ailleurs, dans les déclarations des différents invités de l'Algérie, c'est renforcement du volet économique, que ça soit énergétique ou peut-être entrer dans les partenariats. L'Algérie est connue actuellement pour ses nouvelles stratégies. On se lance, mais à grande vitesse, dans le dessalement d'eau de mer, important actuellement, dans la sécurisation alimentaire, la sécurité alimentaire à travers ses grands projets. On en parlait tout à l'heure dans le domaine agricole, de la transformation, les secteurs clés ou du moins la transformation clé, le lait, les céréales, etc. Étendre les superficies agricoles dans le grand sud algérien, comme d'ailleurs stratégie présentée par le président de la République. On veut aller vers le demi-million d'hectares de réhabilité pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire. Oui, je crois qu'il faut avoir une économie ouverte, il faut diversifier des partenaires, il faut diversifier des produits. Ça, c'est très important. Diversifier des partenaires parce qu'on a eu par expérience pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine que si vous avez une relation avec un seul pays ou deux, trois pays, c'est un risque. C'est un grand risque. On a constaté ça par rapport à certains pays qui importent certains produits de la Russie ou d'Ukraine. Donc, ça, c'est le grand risque. Donc, il faut diversifier par rapport à vos importations, diversifier par rapport à vos exportations aussi. Aujourd'hui, on a des partenaires où on exporte nos produits, il y a des partenaires diversifiés. Donc, il y a aussi la diversification de nos produits. C'est pour ça, on parle de produits alimentaires, on parle de l'industrie, on parle de le tourisme, il faut diversifier vos produits, il ne faut pas rester dans le cadre d'une économie rentière parce que là aussi, c'est un grand risque si on arrive à, on va faire face par exemple à une chute des prix des hydrocarbures comme ça a été en 2014 et 2015. Donc, on n'aura même pas avec quoi importer. Donc, ça, c'est important surtout par rapport à la fiscalité, la fiscalité pétrolelle, elle est importante. Donc, il faut diversifier les produits, diversifier les partenaires, l'ouverture avec l'autre, avec l'étranger à travers la diplomatie économique et je crois qu'on est là, on a tout touché. On a touché tous les secteurs, on a touché le secteur des mines, on a touché l'agriculture qui reste encore, il faut l'encadrer encore plus parce que le ministère de l'agriculture, il doit avoir avec la numérisation toutes les informations, le besoin national. Il y a un renforcement général de l'agriculture actuellement qui permettra à terme d'avoir les informations et d'avoir les informations mais c'est surtout dessiner les objectifs, savoir de quoi on, quelles sont nos capacités actuelles et vers quoi on peut aller, les nouvelles niches éventuellement. Absolument, parce que même, je reviens aux investisseurs, un investisseur qui vient, un investisseur qui vient pour investir en Algérie, il a besoin d'informations, il investit dans la production des céréales, il doit avoir les informations sur ce créneau. Donc on doit encadrer le projet de la numérisation pour avoir plus d'informations, plus de clarté et plus d'assurance et de garantie pour les investisseurs. Tout à fait. Une dernière question à vous poser, M. Abdra Adresoufi, avant de vous libérer. Justement, cette force économique actuellement dans un contexte géopolitique mondial, elle renforce bien évidemment la souveraineté du pays et donc sa prise de décision ? Moi, je crois que la décision nous m'ont décrige et largement entrepris depuis l'annonce des 54 engagements de la République en mettant en pole position la démocratie et l'économie. Plutôt la diplomatie et l'économie. La diplomatie et l'économie, exactement. Donc cette réorientation de l'économie algérienne vers le sud qui a été souvent orientée vers le nord avec les accords de l'Union Européenne mais qui n'ont jamais donné satisfaction. Aujourd'hui, le marché africain en matière de PIB est égal à 3 000 milliards de dollars et que si l'Algérie arrive à prendre au moins 5%, 5 à 10%, cela représenterait entre 180 à 250 milliards de dollars. C'est une orientation d'ailleurs de la stratégie d'exportation de l'Algérie aller d'abord vers ses voisins sur le continent investir le restant du continent africain. C'est ce que je suis en train de dire. Cela veut dire que cette orientation qui a été mûrement réfléchie et sagement adoptée est adaptée aussi à la spécificité de la région. Je vous rappelle que l'Algérie a signé des accords stratégiques avec les républiques voisines, la Mauritanie, l'Igède, l'Nali, la Tunisie, la Libye et même l'Egypte et la création de 5 zones de libre-échange dans le cadre aussi d'une autre stratégie qui est d'abord l'Africain de la Zléka le partenariat algéro-chinois sur la route de la soie mais surtout la stratégie algérienne d'envahir ou d'investir le marché africain à travers la dorsale africaine qui entreprend justement créer une dynamique nouvelle avec l'ensemble des pays africains et aller en profondeur pour toucher justement une autre vision qui a été mise en place depuis 2000 mais qui n'a pas vraiment c'est le projet du NEPAD et du NEPAD est né aussi le projet NIGAL c'est le projet du gaz nigeria Niger-Algérie l'Algérie qui est un peuple de l'énergie et qui entend jouer un rôle non seulement régional mais international en matière d'énergie à savoir l'énergie verte le gaz et tout ce qui va avec donc ça renforce sa position géopolitique sa souveraineté également sortir de la dépendance rentière du pétrole d'ailleurs les premiers fruits commencent à apparaître exporter autour de 10 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures est une première relancer la capacité algérienne du Sahara dont le potentiel est inestimable nous avons aussi un autre secteur qui est le secteur du tourisme qui jusque là ne représente qu'un verset et qui peut à lui seul peut-être être aussi complété exactement compléter la stratégie économique en tout cas merci beaucoup monsieur Abdelkader Soufi d'avoir partagé ces quelques instants avec nous ces idées également dans ce débat on vous retrouvera dans le prochain numéro de cette émission on vous libère pour vos engagements ailleurs et je me tourne vers vous monsieur Selamy l'actualité de ces derniers jours c'est l'actualité liée au bâtiment quand le bâtiment va tout va il est la locomotive de l'économie nationale le président de la république a incité sur ce point on donne le coup d'envoi d'une vaste opération de distribution de logements à l'occasion du 5 juillet un million et demi de logements distribués entre juillet 2020 et ce mois de juillet un quart de million rien que pour pour cette présente opération et 400 plus de 450 000 logements dans la loi de finance 2024 c'est dire que les perspectives sont là aussi prometteuses bien sûr prometteuses et c'est un c'est un travail géant c'est un effort géant sur le plan social et sur le plan économique comme vous l'avez bien dit quand le bâtiment va tout va parce que le bâtiment il a un rapport avec tous tous les autres secteurs avec la miniserie avec la consommation des matériaux avec le 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 recrutement avec l'emploi avec la main d'oeuvre avec la main d'oeuvre avec l'emploi avec la consommation les sociétés les sous-traitants la consommation tout ça est lié la céramique avec le on l'a vu avec le ciment etc le rond à béton et le plus important c'est que tous les matériaux sont je dirais 100% un logement algérien il n'y a pas une matière qui est importée donc ça c'est très important donc il y a deux aspects l'aspect social l'algérien il sait que les autorités l'algérie elle est avec lui on ne peut pas travailler on ne peut pas produire on ne peut pas apporter si on n'a pas un logement on n'a pas un toit donc ça c'est important et l'aspect économique le logement il est lié avec tous les autres secteurs je crois que les chiffres lancés les chiffres qu'on vient de lancer n'existent pas pas ailleurs d'ailleurs disait le président de la république monsieur Dernissa là aussi je vous pose la dernière question pour pouvoir vous libérer cette stratégie du logement de l'habitat de la construction au delà bien sûr de ses bienfaits sur l'économie ça a quand même un bienfait sur la société sur les algériens sur leur vie leur vécu leur avenir oui justement la politique du logement synthétise la politique sociale de l'état pourquoi ? parce que avec le logement il y a la santé il y a l'éducation il y a l'internet le télécom il y a toutes les conditions des NIDIACH l'Algérie caracole bien dans les sondages des NIDIACH l'indice du développement humain l'Algérie à travers surtout le logement qui synthétise en fait toutes les les dimensions de la politique sociale de l'état le social le logement ce n'est pas un acquis seul il est toujours aggloméré par les centres de soins la poste l'école le centre de formation les transports donc tout ça participe d'une vision en fait profonde cette vision cette dimension sociale qui s'intègre dans une autre dimension qui est la dimension économique donc le logement intègre réalise plusieurs objectifs à la fois et donc ça donne pour l'Algérien un cadre de vie agréable qui est une condition pour une productivité individuelle et collective on ne peut pas faire une économie forte avec un citoyen mal logé mal soigné mal éduqué disons ou moins scolarisé et donc ça réalise tous les temps de la couverture sociale sanitaire la couverture en termes d'école et donc ça répond à un engagement de l'Algérie d'ailleurs ce également du président de la république l'engagement pour construire des logements assurer le couvert indignement aux citoyens de toute catégorie d'ailleurs oui bien sûr à travers le logement on réalise quelques points de croissance quand le bâtiment tout va tout va sur le plan économique sur le plan social un logement décent avec des conditions avec des services publics tous nous d'électricité des gaz des écoles des transports ça va contribuer grandement à une croissance à un peuple avec une espérance de vie qui va s'allonger l'Algérie à gagner beaucoup de points sur le terme en termes d'espérance de vie et pas que puisque ça redonne confiance en les stratégies ou les politiques des dirigeants du pays c'est à dire avoir cette confiance on en parlait en entame de cette émission et pour créer les avantages d'occasions sociales en tout cas je vous remercie beaucoup monsieur Ahmed Darnissa pour tous vos propos vos éclairages merci d'avoir pris part à l'émission avec nous vous avez contribué pleinement justement à mettre le socle de cette discussion de ces chantiers de cette Algérie de 2024 qui célèbre son 62e anniversaire l'Algérie justement de 2024 c'est l'Algérie non sans ces enfants qui sont établis à l'étranger pour nous en parler nous rejoignons tout de suite Nassar Khabat qui est le secrétaire général du MOUDAF le mouvement des Algériens en France Nassar Khabat bonjour 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 à tous les auditeurs bonjour à vous coïncidence c'est que vous célébrez à l'instant même justement à Lyon en France cette indépendance l'indépendance de l'Algérie en compagnie de notre communauté beaucoup de choses ont été faites à leur adresse que peut-on dire aujourd'hui retenir oui on peut retenir tout d'abord que cette journée du 5 juillet confirme que c'est le socle de l'unité nationale qu'elle est notre histoire qu'elle nous abreuve tous les jours de cette bravoure que nos aïeux ont laissé pour qu'enfin l'Algérie puisse retrouver sa souveraineté et en 2024 aujourd'hui le message est intègre l'état d'esprit je voudrais vous dire du 1er novembre est intègre et la force de la nation algerienne réside dans sa capacité à vivre ces dates de célébration et de commémotion et aujourd'hui la communauté nationale où qu'elle soit vibre à l'approche de cette date qui ne met pas seulement une date sur un calendrier mais c'est une date qui a fait couler comme l'a bien dit le président Abdel-Majid qui a fait couler des rivières des fleuves des océans pour retrouver notre souveraineté des sacrifices exactement des sacrifices bien sûr des prix a dû au plus fort dans la vie d'hommes et de femmes et aujourd'hui ensemble avec beaucoup d'humilité de rappel de mémoire et de reconnaissance nous devons transmettre aux jeunes générations que cette histoire n'est pas vaine cette histoire est à marquer j'oserais vous dire le monde de par les pays opprimés de par les peuples opprimés l'Algérie a su se marquer se démarquer dans son histoire depuis ce 1er novembre 54 où elle a à jamais défini son choix de vie pour retrouver sa souveraineté la souveraineté c'est également son renforcement à travers des mesures à l'avantage de notre communauté à l'étranger sans parler bien évidemment des mesures qui sont prises pour faciliter son déplacement son arrivée en Algérie pour être parmi les siens mais notre communauté est aujourd'hui appelée à contribuer pleinement en matière économique des idées des engagements des partenariats et pourquoi pas des investissements là encore oui alors peut-être vous précisez aujourd'hui précisément à la seconde où j'ai l'honneur d'être sur vos ondes c'est que nous sommes dans la drôme à peu près à 100 km de Lyon dans un château dans un domaine magnifique qui s'appelle le château de la Pérouse qui est une propriété de l'Algérie et nous allons ensemble célébrer cette fête du 5 juillet on attend entre 500 et 700 qu'on vive à peu près on va passer la journée ensemble il va y avoir des chants du malouf du cherbi de la calligraphie pour les plus jeunes une exposition de photos de nos martyrs de nos femmes et de nos hommes martyrs des reconnaissances de médailles par rapport à nos anciens mais aussi aux plus jeunes qui ont fait des beaux parcours des parcours économiques culturels sportifs tout ça pour vous dire que nous commémorons et nous célébrons ensemble cette journée à l'instar des Algériens partout dans le monde d'ailleurs en Algérie et ailleurs bien sûr parfaitement à l'instar de tous les Algériens et ce message qui aujourd'hui à travers ce 5 juillet devient universel pour la communauté des Algériens doit rester notre héritage le plus cher et le plus précieux à garder et pour répondre à votre question justement la communauté alors vous savez que de fait la communauté des Algériens vivant en France et dans le monde a de fait toujours contribué rappelons-nous que c'est important de se le rappeler que c'est à Hélène qui a été vaillante guerrière devant la puissance coloniale a aussi été financée en grande partie par les sous la menée la sueur des frères Algériens et des soeurs Algériens qui étaient à l'étranger singulièrement en France la contribution directe donc dans l'histoire la communauté nationale a toujours été où qu'elle soit était solidaire du pays concrètement aujourd'hui qu'est-ce qu'elle peut apporter au pays notamment dans ce contexte de sa relance de l'économie de ses indicateurs on en parlait avec M. Slami tout à l'heure des indicateurs au vert de ses investissements de cette ouverture d'un panel de secteurs dans lequel notre communauté excelle à l'étranger pourquoi pas en Algérie d'ailleurs pour répondre d'une manière claire à votre question il ne faut pas décontextualiser c'est d'abord et avant tout un discours politique assumé et assuré du président d'Emmajit Téboun depuis décembre 2019 c'est d'abord une adhésion au projet algérien avant d'être une adhésion à un modèle économique ou un projet économique c'est d'abord un projet d'algérinité qu'on vit ensemble un projet global l'Algérie je vous le dis est au-delà d'un pays où il y a une croissance qui est promise et du business aussi intéressant c'est d'abord et avant tout pour ces enfants un lieu de vie un lieu d'échange un lieu de partage un lieu de projet partagé ça c'est le premier postulat et derrière bien sûr la communauté humblement des agents qui vivent dans le monde avec leurs compétences leurs expériences peuvent aussi apporter au pays cette valeur ajoutée qui est une valeur d'expertise de connaissance peut-être de certains domaines d'activité qui sont développés en Algérie avec une volonté de faire pour le pays et pour la nation et je crois que les signaux envoyés les dispositifs qui sont mis en place et qui se consolident aujourd'hui doivent permettre à cette communauté de la diaspora de rentrer au pays et d'exercer leurs devoirs citoyens avec de l'apport économique du développement économique des projets économiques et pour ceci il faut que nous soyons en pleine partition et partager la partition de ce travail ça nécessite que le pays aussi revoie certains points réorganise certaines administrations fluidifie les rapports bancaires fluidifie les rapports à la création d'entreprises donc tout ça vous en avez parlé justement lors de votre récent déplacement en Algérie en compagnie d'une délégation du Moudaf vous avez rencontré différents responsables pour en parler justement Tout à fait nous avons eu l'honneur d'être reçu par d'autres présidents de l'Assemblée nationale et tous les mécanismes qui doivent faire en sorte que le développement économique du pays se mette en mouvement et soit pertinent doivent être accompagnés par une fluidité du rapport à l'administration du rapport de confiance parce qu'on n'aura jamais et ça n'existe pas sur cette planète un rapport économique de confiance c'est un rapport économique qui assure le développement il faut que les acteurs économiques quelle que soit la dimension ne sous-estimons pas la petite entreprise et la TPE Tout à fait parce que c'est le cœur même de l'économie C'est le cœur c'est le maillon c'est le maillonnage vous savez que le développement économique se fait par cette TPE vous arrivez vous créez 3, 4, 5 emplois c'est Biscra c'est Alger c'est ça la richesse du pays c'est ça la première richesse du pays c'est cette TPE qui doivent valiser l'ensemble du territoire algérien les prestations de services les artisans doivent se développer toutes les activités les prestataires les start-up tout doit se développer mais surtout attire une attention particulière au développement des TPE des PME parce que je crois que c'est la clé de la réussite du développement économique Monsieur Salami vous êtes économiste vous avez quand même votre mot à dire Monsieur Nassar Rabat il est avec nous d'ailleurs Monsieur Boubkal Salami l'importance de l'importance justement du retour ou de l'investissement de notre communauté à travers ce maillage fin en parlant de petites entreprises de ce savoir-faire de ce savoir-faire oui je crois que les Algériens établis à l'étranger sont des Algériens à part entière ils ont les mêmes droits ils ont aussi des obligations vis-à-vis de cette dynamique économique ils peuvent investir en Algérie comme les Algériens résidents ou comme des étrangers qui viennent investir en Algérie c'est la diaspora qui peut apporter beaucoup de choses nous avons des cadres au niveau international qui sont placés dans des grandes entreprises des grandes institutions nous avons aussi la possibilité qu'ils apportent leur effort en matière de devise il y a des pays si je parle par exemple de l'Egypte c'est plus de 25 milliards de transferts en devise alors que nous on n'est même pas à 2 milliards de transferts donc je crois qu'ils ont beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à apporter et maintenant je crois que la confiance s'est établie toutes les portes sont ouvertes il y a même des textes et des règlements qui ouvrent toutes les portes même pour l'acquisition de logements pour l'investissement pour l'acquisition de terrain pour la création d'entreprises dans le même cadre au même niveau que les Algériens résidents donc je crois qu'il y a une sensibilisation il y a un réveil d'esprit et de sentiments qu'ils appartiennent parce qu'avant c'est vrai il y avait une confiance qui a été ils ont perdu confiance quelque part beaucoup d'Algériens ils préfèrent investir à l'étranger travailler à l'étranger posséder des biens à l'étranger mais actuellement non les choses ont changé Monsieur Rabat vous répondez quoi Monsieur ? Je réponds que votre cher invité a complètement raison l'échange a beaucoup changé le rapport au pays a toujours été un rapport passionnel mais là c'est un rapport d'une passion structurée aujourd'hui qui laisse beaucoup de générations à des jeunes aujourd'hui de se projeter parce que je ne vous apprends rien du tout ici en France singulièrement depuis quelques mois c'est un climat délétère sur la communauté c'est un climat de stigmatisation permanente et vous avez beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes contre 20-30 ans qui se projettent d'aller créer en Algérie pour un humble exemple j'ai mon fils qui est en 5ème année de pharmacie qui m'a dit papa moi je veux travailler en Algérie et il a 22 ans vous comprenez ? oui oui la projection ça veut dire que vous savez il y a bon nombre de pays au monde qui rêveraient d'avoir la diaspora algérienne une diaspora engagée qui a la volonté une diaspora engagée qui a la volonté je crois qu'aujourd'hui il faut consolider ce chemin de la politique qui s'est ouverte à la communauté il faut consolider finalement dans ce projet global où aujourd'hui le président Abdel-Majit Thébou on a réintégré dans son discours politique après dans les choix et dans les actes politiques la réintégration complète de la diaspora et de la communauté des âgériens qui vivent dans le monde c'est très important parce que ce sont des signaux qui ne trompent pas elle écoute aussi de ses préoccupations de sa volonté de sa contribution à l'édification de cette nouvelle Algérie qui est d'ailleurs sur les rails mais vous savez la possibilité à tous les âgériens du monde aujourd'hui de se rattacher à la caisse de retraite nationale c'est un acte qui est très fort en soi parce qu'il rattache dans l'inconscient collectif la participation à être ensemble la possibilité aux âgériens de faire une acquisition foncière pour les primo-accédants c'est extraordinaire c'est à dire vous êtes chez vous donc c'est ça c'est très important la possibilité aussi d'avoir aujourd'hui cette décision qui a été prise il y a seulement quelques semaines de pouvoir permettre à des Algériens de rentrer au pays même si le passeport n'a plus de validité jusqu'au 31 octobre faciliter le déplacement et de venir repartir de toute façon d'une façon assez fluide et vous savez derrière le discours il y a tous ces actes qui viennent s'additionner et qui montrent que finalement nous sommes un nous sommes nous sommes indivisibles et nous sommes une nation qui devons construire ensemble merci beaucoup monsieur Nassar Rabat pour votre contribution je rappelle que vous nous répondez depuis Lyon en France où notre communauté est célèbre le 5 juillet la fête de l'indépendance à travers une cérémonie et des activités engagées et lancées par le consulat d'Algérie à Lyon monsieur Bobakar s'il a mis un dernier mot sur les perspectives de l'Algérie nouvelle économiquement ou pas longtemps y a-t-il un objectif stratégique que vous voyez oui moi je pense qu'il faut il faut il faut travailler surtout sur la diversification de nos exportations de nos produits la production parce que le risque d'une économie rentière il est toujours là donc je pense qu'il faut travailler il faut mettre la main dans la main il faut combattre la résistance au changement au bon changement au changement positif on est sur le bon chemin il faut travailler et adhérer tous à cette machin oui j'espère que d'ici une année ou deux ans on passe dans le meilleur classement notre place elle est en haut nous sommes avec les grands je crois qu'il faut travailler on a les moyens on peut être avec les grands et c'est une bonne conclusion justement 62 ans après l'indépendance du pays c'est ainsi que prend fin ce numéro de débat politique réalisé par Amine Segueni invité parmi nous monsieur Bob Kalsenami économiste merci d'avoir répondu à la question on répondu justement présent à cette émission le professeur en droit public Ahmed Dernissa le spécialiste des questions sécuritaires Abdelkader à Sofi et on raccrochait à peine avec Nassar Rabat secrétaire général du MOUDAF le mouvement des Algériens en France on écoute de nos programmes